Allez, pour changer, on va revenir sur la règle des tiers, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de commentaires sur cette question-là, parce que visiblement, pour beaucoup de monde, la règle des tiers, ça reste comme les tables de la loi de Moïse, quelque chose d'indépassable et quelque chose qu'il faut appliquer tout le temps. Alors là, vous êtes en train de regarder une vidéo où je suis placé absolument au centre de l'image. Et en fait, normalement, ce n'est pas censé vous choquer énormément, parce que ça marche plutôt bien, les choses centraient. Donc ça veut dire que la règle des tiers, ce n'est pas une règle, voilà, comme je l'ai déjà dit. C'est une méthode de travail parmi d'autres, parmi 55 autres méthodes de travail, selon Ernst Gombrich, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Mais surtout, même celui qui a inventé la règle des tiers n'a jamais dit que c'était une règle. Alors qui a inventé la règle des tiers ? En fait, c'est M. John Thomas Smith. John Thomas Smith, c'est un peintre qui faisait surtout des gravures, qui est aussi un marchand d'art, un galeriste. En fait, il a écrit un texte. Il dit qu'en fait que c'est une simple supposition. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que placer les sujets à l'intersection des tiers, ça marche souvent et c'est sympa. Et c'est, à ses yeux, plus sympa que la règle du nombre d'or, qui est donc celle des 3 huitièmes et des 5 huitièmes, donc qui est une vieille méthode qui a été employée beaucoup pendant l'Antiquité et puis dans la peinture de la Renaissance, la Renaissance italienne essentiellement. Voilà, mais donc, pour cet auteur, donc pour Smith, c'est une simple supposition et puis c'est quelque chose dont il s'est rendu compte de manière empirique que ça fonctionnait pas trop mal. Mais si vous prenez, allez, on va prendre 2-3 photos qu'on va placer avec les sujets importants aux tiers, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et si parfois ça marche pas, c'est que c'est pas une règle. C'est que c'est une aide à la décision. C'est qu'en gros, quand vous visualisez un sujet dans l'œilleton de votre objectif, vous pouvez vous placer un peu plus à droite, un peu plus à gauche, vous placez les sujets aux tiers, vous regardez, vous réfléchissez avant de déclencher et puis vous décidez si ça vous va ou si ça vous va pas. Et parfois, parfois ça fonctionne, c'est vrai. Bon, il m'est arrivé de faire des photos en plaçant des sujets aux tiers, mais c'est pas le plus le cas le plus courant. Si ce que je fais, enfin si les photos que je réalise vous intéressent, vous plaisent, en fait, vous regardez, c'est assez rare que je mette les sujets aux tiers. Moi, j'ai plutôt tendance à les mettre bien au milieu. Voilà, et j'ai souvent tendance à pencher les horizons, j'ai tendance à placer les sujets sur des lignes de force, l'environnement extérieur, voilà. Bon, et puis ça fonctionne, voilà. Donc, arrêtez avec la règle des tiers, arrêtez, 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 arrêtez. Et puis surtout, il y a une méthode qui fonctionne très, très bien. Alors là, c'est une méthode statistique, en réalité, on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux, en fait, en réalité. C'est la méthode des diagonales. Alors, la méthode des diagonales, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, elle est très intéressante à utiliser, et puis elle fonctionne bien plus souvent que la règle des tiers. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, demain. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao !